bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui une vidéo sur un nouveau placement dans lequel je suis rentré il y a moins d'une semaine intelligence prime capital ipc pour les intimes qu'est ce que c'est que ipc c'est un robot de trading un de plus qui fonctionne sur le marché du forex donc du lundi au vendredi qui place entre 1 et 4 trades par jour en fonction du plan que tu choisiras donc cette société elle est née au mois de juin a été enregistrée au mois de juin au canada à toronto et depuis elle a réussi à se faire réguler sur le canada les états unis et l'australie tout récemment ce qui peut être un facteur à son avantage c'est toujours plus rassurant qu'un broker soit soit régulé et puis ipc ne propose pas que du robot de trading donc voilà ça peut aussi être plus rassurant ils ont d'autres propositions de placement à plus long terme et ils ont un plan de marche jusqu'en 2023 avec un développement des sociétés bon après d'autres aussi on fait des jolis powerpoint avec des plans de développement et puis à la fin ils sont partis avec la caisse on est sûr de rien donc je vais quand même faire le petit rappel habituel comme quoi je ne suis pas un conseiller financier que je ne t'incite pas à rentrer dans cette société moi j'y suis rentré je vais te montrer comment ça fonctionne après tu te feras ton idée tu iras chercher des informations complémentaires pour te rassurer ou te dire que bah non c'est un scam et je n'y vais pas mais qu'en aucun cas je serai responsable de l'argent que tu pourrais y placer et éventuellement perdre puisque dans ce type d'investissement on sait très bien qu'il ne faut placer que l'argent dont on n'a pas besoin et qui une fois qu'il est mis sur la plateforme dans son cerveau faut faire comme si on l'avait perdu comme ça on dort beaucoup mieux donc voilà donc le fonctionnement de de ipc en fait tu as une licence à acheter au départ donc c'est une licence à vie donc là que que tu vois à l'écran donc la plus petite à droite la smart bot qui est à 10 dollars par mois donc ces prix là sont valables jusqu'au samedi 1er janvier 17 heures après ça double parce qu'en fait là c'est une promotion en ce moment le prix normal c'est le double et là ils ont fait un 50% qu'ils avaient mis jusqu'à jusqu'au 24 décembre et qu'ils ont finalement prolongé jusque 1er janvier donc là tu vois en fait le nombre de personnes qui ont souscrit aux différents plans c'est clairement genius bot qui a la cote donc le smart bot en fait ce qu'on ce qu'on te dit c'est que tu gagneras au maximum 15% de rendement mensuel le rendement mensuel donc 15% mensuel c'est déjà c'est déjà un bon rendement avec une mise minimum de 100 dollars après tu as le brillant bot qui lui va te peut amener jusqu'à 30% avec 100 dollars également en mise minimum et le genius bot donc le plus gros qui peut amener à 45% et pour lequel tu appareils une mise minimale de 100 dollars donc ce sont trois types de robots qui trade de manière différente et qui place plus ou moins de trade en fonction du plan moi j'ai souscrit au genius bot donc j'ai souscrit jeudi la semaine dernière donc il ya une semaine mais le robot a commencé à travailler le vendredi puisque le jour de l'inscription le robot ne travaille pas donc pour t'inscrire bon bah tu cherches intelligence pas une capitale sur google en c'est une inscription classique mail post puis après tu as ton profil à remplir avec numéro de téléphone avec ton prénom et tu as tu as une vérification d'identité donc tu devras envoyer une photo du recto de ta carte d'identité et une photo du verso ça peut prendre une journée à être validé ça l'a fait en quelques heures mais ça n'empêche pas de lancer l'abonnement pendant la vérification ce sont des étapes qui sont qui sont différenciés donc ici qu'est ce qu'on voit on voit les montants qu'ont été en fait engagés par les par les investisseurs donc là si on prend le genius bot 3 6 il ya 30 plus de 34 millions de dollars ici qui ont été placés par les 30 mille souscripteurs une fois que tu as créé donc ton ton compte tu vas commencer par aller sur transaction verser pour mettre des fonds voilà donc ici bon ce qui est plus intéressant c'est de prendre le trc20 donc si tu pars de binance par exemple voilà c'est d'envoyer de l'usdt via trc20 puisque tu n'as que un dollar de frais dans celle là ça monte en minimum mais quand tu es sur binance tu n'as qu'un dollar de frais en usdt pour le transfert et puis ça se fait de manière rapide ça a dû prendre 10 15 minutes parce que l'argent soit déposé donc une fois que tu as fait ce ce dépôt tu vas avoir tu auras ton argent ici dans ton portefeuille usdt et à partir de ce moment là tu pourras aller sur l'abonnement prendre ton ton abonnement donc là bon bah je peux pas parce que je suis déjà comme je suis déjà inscrit je peux pas prendre deux abonnements donc tu cliques ici et est ce qu'il faut derrière donc ça te met un écran où ça te rappelle donc le le montant de la souscription tu mets le capital que tu souhaites investir donc 100 au minimum moi j'ai mis 100 minimum donc ce qui fait que tu dois faire un virement de 149,90 si là tu profites tu veux profiter de la promotion donc il faut que tu aies 149 euros 90 disponible dans ton wallet pour pouvoir payer ta licence et obtenir tes 100 dollars qui vont donc venir se mettre ici dans ton capital de négociation MTK donc en fait je suis pas parti à 100 tout rond je suis parti à 114 puisque voilà c'est ce que j'avais en usdt de disponible sur binance du coup j'ai envoyé le taux donc c'est 114 dollars qui seront partis dans le capital de négociation ce que j'ai pas dit c'est qu'à l'inscription du coup tu vas recevoir un mail de validation je c'est un code qui t'envoie par mail et puis derrière tu vas recevoir un autre mail avec ton compte MT4 puisque du coup ça crée automatiquement un compte MT4 moi j'en avais pas jusqu'à maintenant j'ai jamais utilisé l'application MT4 je l'utilise toujours pas d'ailleurs j'utilise autre chose mais du coup tu reçois ton numéro de compte MT4 et deux mots de passe ton mot de passe principal et ton mot de passe investisseur donc si tu veux installer MT4 sur ton téléphone tu peux quand tu vas créer le rattacher le compte d'IPC dessus le conseil c'est d'utiliser le mot de passe investisseur puisque du coup ça te permet simplement de visualiser ce que le robot a fait donc les trades qu'il a passé si tu rentres ton mot de passe principal tu pourrais très bien par erreur peut-être passer un ordre par dessus le robot donc du coup il vaut mieux prendre le mot de passe investisseur comme ça tu n'es que spectateur tu es sûr de ne pas interagir et de ne pas fausser le travail de ton robot de trading mais moi je n'utilise pas ça j'utilise my fx books donc si on revient donc là bon j'ai fait le tour sur le fonctionnement après voilà ce que je te donne maintenant avant de te montrer la courbe c'est qu'en fait le robot lui trade du lundi au vendredi donc tous les jours tu vas avoir des euros qui vont venir s'ajouter dans ton capital de négociation et tous les samedis les gains sont reversés dans ton portefeuille dans ton wallet dans ton portefeuille usdt puisque du samedi matin je crois que c'est six heures jusqu'au dimanche 17 heures pour la france tu as la possibilité soit de retirer tes gains et de les renvoyer vers ton wallet binance par exemple ou de réinvestir tes gains dans le capital de négociation mt4 ce qui fait que le robot le lundi d'après repartira avec ton capital de départ plus les gains que tu auras injecté dedans donc ça c'est un choix donc ce qui est plutôt pas mal c'est que du coup tes gains ils sont ils sont libres de manière hebdomadaire donc tu peux tu peux ressortir tes gains de manière à être break even avant de continuer l'aventure moi j'ai mis 114 dollars je pourrais très bien récupérer mes gains jusqu'à obtenir mes 114 dollars voire avec les 50 dollars de licences complémentaires pour récupérer déjà la mise et puis après injecter le tout et puis le laisser tourner même si ça doit scammer à un moment c'est pas très grave ce qu'il faut savoir c'est quand tu déposes un capital pendant trois mois tu as 80% de ton capital qui est disponible et 20% qui est bloqué donc c'est bien 100% de ton capital qui travaillent donc quand j'ai mis mes 114 dollars c'est bien les 114 dollars qui travaillent mais si je décidais de retirer mon capital puisque j'ai cette possibilité ça là aussi pendant le week-end de récupérer mon capital j'en récupérer que 80% et ça pendant trois mois il ya 20% qui sont bloqués à chaque fois que tu fais un dépôt à 20% qui est bloqué pendant trois mois ça c'est une protection donc c'est plutôt bien aussi d'avoir mis ça en place parce que je l'ai vu chez d'autres où c'était pas fait au départ empire x pour pas les les citer ou en fait il y avait des gens qui récupéraient beaucoup de commissions grâce à ça puisqu'ils se créent un compte principal créé un compte secondaire sur le compte secondaire mettait 1000 dollars donc du coup leur compte principal récupérait la commission de parrainage et puis après il retirait le capital de 1000 dollars sur le compte secondaire et puis le remettait et le retirer le remettait le retirer le remettait et du coup à chaque fois qu'ils déposaient ça déclencher une commission sur le compte sur leur compte principal donc ça c'est dangereux pour la société qui a mis en place le placement donc après empire x bon bah ils sont aussi venus à cette cette solution là avec 40% je crois de pénalité si tu retirer ton capital avant trois mois donc là ici sur sur ipc c'est 20% mais ça ne change rien au fonctionnement partout au moment où toi tu investis pour investir t'as pas à ton à ton souci après sur les retraits du samedi bon mais il est évident qu'en partant avec un capital de 100 dollars tu vas pas avoir des gains monstrueux en manière de manière hebdo donc là j'ai deux dollars dedans bon bah ça c'est deux dollars que j'ai eu vendredi de la semaine dernière puisque il a commencé à traîner le vendredi 24 donc ça c'est bien du vendredi qui sont restés là puisque pour faire un retrait un minimum de 10 dollars je peux pas retirer en dessous de 10 dollars et j'ai pas fait la tentative de transfert de remettre les deux dollars dans le compte ici c'est pas suffisamment important pour pour faire un test donc voilà une fois qu'on a dit ça je reviens sur l'abonnement donc en fait au dessus voilà au dessus des abonnements tu as un bouton ici my fx book sur chacun des placements qui te permet de voir la progression de chacun là moi j'ai ouvert le genius bot ici à côté et on voit que ça a démarré donc le 10 août et ça c'est la progression en cumul du du bot donc là on voit que on est à 290% depuis le lancement donc ça a démarré gentiment mais déjà avec une belle performance et puis là d'un coup ça a pris un coup d'accélérateur ici oui on met en privé on peut pas voir donc là le my fx books moi c'est ce que j'utilise en fait pour suivre mon propre robot parce que je trouve les informations assez bien faites et c'est intéressant parce que ce que tu vas y trouver bon bah là tu vois donc depuis depuis le lancement ici bah tu vois la performance du jour celle de la semaine du mois de l'année donc c'est plutôt pas mal tu vois ici le le taux de de d'ordre gagnant donc là bon bah on voit que de ce mois là ce mois ci il a fait du 100% c'est pas encore trompé et que sur l'année il est à 93% c'est juste énorme ici bah tu vois justement donc toi tu as 290 trades qui ont été passés donc il y en a 155 qui ont été passés donc ce qu'ils appellent les longues won donc ce sont des déplacements qu'ils considèrent comme long dans le temps alors la notion de longueur tout est relatif je sais pas si ici je l'ai duration voilà le plus long il à 3h35 donc là voilà quand ça dépasse même là tout ça ça ils considèrent que c'est du long le cours ça doit être à moins de 10 minutes ou 15 minutes je sais pas exactement mais donc là sur les 155 ont été passés bah il y en a 141 gagnant il est à 90% de rendement et sur les shorts sont bonnes donc du coup les déplacements courtes durées donc quelques minutes il y en a 129 qui ont qui ont été bons sur 135 donc 95% de taux de réussite parce que le principe c'est de placer donc d'ouvrir un ordre à achat ou à la vente et puis de clôturer l'ordre à la hausse avec un pourcentage qui n'est pas forcément énorme mais qui est régulier puisqu'on voit que du coup il se trompe pas mais par contre si jamais ça chute un comment tu as une sécurité puisque le drawdown il est à 1% donc c'est à dire qu'il clôture la position si tu es en perte de 1% donc tu peux pas perdre ton capital sur un trade parce que dès que tu auras perdu 1% il va s'arrêter et puis il va se récupérer sur les trades suivants soit dans la journée soit le lendemain donc voilà mais ici on voit la progression mois par mois à 8% sur le mois d'août 18% 45 tu vois il a fait du 51% sur le mois de novembre à le mois de décembre bon je pense que demain ça va peut-être être un truc genre 1,5% on va être sur du 41% donc ce qui peut ce qui du coup si on le met en référence c'est que demain c'est décembre il a fait moins bien qu'octobre et novembre ouais ok on parle de 40% on va chercher ça ailleurs je sais pas où tu vas le trouver là bon mois de décembre la fin en plus là sur la fin du mois ça doit quand même être des rendements je pense plus faibles parce que c'est plus calme il ya beaucoup de robots de trading qui qui bossent pas entre le 24 et le 31 parce que les marchés sont beaucoup plus calme il ya beaucoup moins de mouvements on lui continue mais certainement que les les rendements doivent être plus faibles qu'à la normale donc là maintenant si je te montre le mien forcément qu'il a une moins belle gueule puisqu'il ouvert depuis beaucoup moins longtemps donc voilà ouvert le 23 donc il a commencé à bosser le 24 de 2% de 0,8% et puis après bon bah voilà il a été repris lundi mardi mercredi et puis là on est jeudi donc là je suis à 8,44% si je me mets en euros je suis à 9 dollars 47 de gains sur mes 114 dollars déposites on le retrouve là 114 dollars et du coup je suis à 9 dollars 47 de gains qui correspond à 8,44% ce qui est bien en une semaine donc du coup oui parce que là j'ai cinq jours donc je considère que c'est une semaine donc 8,44 voilà si je le multiplie par 4 et 8 x 4,32 on est sur du 33 33,5% si je fais une projection sur le mois mais en même temps moi je pense que cette courbe là enfin que ce pourcentage là sont faibles pour la période que ça devrait repartir plus haut que ça donc le 45% c'est un maximum qui est donné mais c'est pas un garanti donc on peut très bien voir des mois 30% c'est pas c'est pas choquant mais même à 30% moi je signe plus de suite si ça dure dans le temps j'ai pas de soucis donc là aujourd'hui il m'a fait 1,59% qui correspond à 1,89$ donc moi il passe 3 trades par jour en fait je suis à 100% depuis le début donc les 15 trades qui ont été faits ont tous été gagnants on les voit quelque part history voilà donc là on voit les trades donc tu vois trades sur des paires de monnaie donc là c'était la livre anglaise contre le dollar l'euro contre le dollar qui lui plaisait bien il est passé sur NZD ça doit être le dollar néo-zélandais ça je crois donc voilà il prend à l'achat ou à la vente et puis bah t'as des résultats qui sont plus ou moins important tu vois là aujourd'hui par exemple ici le premier trade à l'achat bon elle a ouvert à 0,68 424 ça va clôturer à 0,68 431 donc 0,7 pip seulement de gains bon ça ramène que 21 centimes forcément donc c'est ce qui est important c'est l'écart qui fait qui fait le prix donc là ici le withdrawal à 2,37 là ça c'est le transfert en fait c'est les 2,37 euros qu'il a gagné le 24 décembre et c'est les 2,37 qu'il a renvoyé dans mon wallet pour que je puisse en faire ce que je veux donc c'est le moins 2 qu'on voyait tout à l'heure dans le wallet parce que ça arrondit ça prend pas ça prend pas les deux chiffres après la virgule donc voilà donc ici moi les durées tu vois le plus long il a fait 50 minutes là j'en ai trois ici là qu'on fait à la demi heure à peu près aussi mais sinon bon tu vois qu'il aime bien faire des trades de moins de 10 minutes justement si on voit ici combien il est short il en compte 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais donc apparemment sa limite c'est 10 minutes quoi au dessus de 10 minutes il considère que c'est du long donc on n'a pas forcément la même notion de temps le risk of ruin bon bah là il est inexistant en fait c'est c'est en gros pour te dire combien de chances tu vas te perdre un pourcentage que tu choisis de ton capital donc même pour perdre 10% de mon capital le risque il est inférieur à 0 à 0 1% un signifiant voilà ici donc on retrouve à la journée à la semaine au mois donc pour ça je trouve ces indicateurs plutôt plutôt bien fait ici tu l'as en graphique aussi et puis tu vois à quel moment il a acheté ou vendu le b pour bail et le s pour pour celle mais la courbe là est intéressante ici bon bah au fil des mois forcément ça va être plus parlant et voilà ça ce sont les indications la mise en forme là des indications tu retrouves pas ça sur sur ipc puisque sur ipc ce que tu vas trouver dans les reports voilà tu vas trouver des ordres de clôture tu choisis ton compte donc là voilà j'ai l'historique en fait des des transactions je retrouve mes 21 centimes 1 38 078 là que j'ai gagné aujourd'hui mais il n'y a pas tellement d'informations là bon tu sais que c'est à l'achat qu'il a ouvert à ça qu'il a fermé à ça bon ok avait 70 centimes donc ça c'est ce qu'on trouvait de l'autre côté quand on regardait le détail des trades mais par contre t'as pas un graphique t'as pas une courte à rien qui dit combien tu as gagné en cumul voilà quel pourcentage tout ça il n'y a pas tous tous ces indicateurs donc c'est là où ou mayef xbook est intéressant donc je ferai une autre petite vidéo tuto juste pour pour créer le compte et puis raccrocher le compte d'ipc puisque moi j'ai découvert ça avant-hier je crois et bon j'ai c'est pas super intuitif j'ai pas trouvé ça super intuitif pour aller créer le compte ça se fait pas naturellement donc je vais faire une petite vidéo tuto juste derrière pour ça donc voilà je pense du coup avoir fait le tour du du sujet donc là bon bah je reste avec mes mes 114 dollars qui vont continuer de travailler donc samedi ça va retomber ici donc portefeuille usdt donc oui je peux parler des stratégies après il y a deux stratégies donc comme je disais tôt c'est soit les gains qui retombent ici en portefeuille usdt tu les ressors au fur et à mesure à chaque fois dans la limite des 10 dollars minimum et puis tu reconstitues ton capital à l'extérieur et tu laisses ton capital de base travailler ou alors tu réinjectes tous les samedis tu fais grossir ton capital donc si on se met sur une base 100 dollars juste pour donner un ordre d'idée avec un rendement de 8% par mois 8% net oui il ya ça que j'ai oublié effectivement c'est que la plateforme faut bien qu'elle vive donc elle vive sur elle vit sur sur une partie de tes gains c'est que les gains que le robot fait pour toi en fait tu n'en récupères que 80% là il ya 20% mais ça rien à voir avec les 20% bloqués que j'évoquais tout à l'heure ipc récupère 20% de tes gains c'est avec ça qu'elle se rémunère donc si on considère que c'est du 10% mensuel hebdo donc 40% mensuel un peu comme mettre au mois de décembre finalement donc en brut donc en net ça fait du 8% hebdomadaire donc si on prend 100 dollars 8% par semaine si tu retires tes gains au fur et à mesure enfin si tu les retires ou si tu ne les réinjectes pas parce que tu ça peut rester dans ton wallet si tu ne réinjectes pas ça dans le robot il te faudra 13 semaines pour récupérer tes 100 dollars je parle pas de la licence je parle juste du capital après bon bah si tu rajoutes la licence il va falloir 6 semaines de plus donc ça va faire 19 semaines à peu près donc 5 mois grosso modo si tu réinjectes toutes les semaines dans le dans le robot ben là ça va raccourcir un peu le temps puisque du coup il faudra 9 à 10 semaines pour pour récupérer ton capital de départ donc ça te fait gagner trois semaines donc même si on y rajoute la licence je pense que là c'est pas six mois sera un peu moins donc peut-être cinq mois ça va faire du 15 ouais tu vas gagner un bon mois il faudra quatre mois grosso merdo pour récupérer ton capital plus ta licence si tu réinjectes régulièrement donc quatre mois bon à l'horizon d'une vie c'est pas beaucoup à l'horizon d'un scam je peux pas te dire est-ce que ça tiendra quatre mois six mois un an dix ans ça je n'en sais rien du tout il y en a d'autres qui ont très bien démarré et puis très vite ah bah ils pouvaient plus payer ah bah ceci à cela bon bref voilà donc du coup il faut rester méfiant maintenant c'est à toi de mesurer le risque est-ce que tu peux prendre le risque de mettre 100 donc 150 dollars et de réinjecter et te dire bon bah dans quatre mois si ça tourne encore dans quatre mois je suis safe c'est à dire que arrivera le moment où samedi il va te rebasculer dans ton portefeuille 150 dollars bah là tu les retires et puis tu repars avec ton budget de 100 dollars initial et puis bah tu relances le truc et puis après tu peux te faire un rythme comme ça aussi tous les trois ou quatre mois de faire du retrait ou alors de faire du retrait partiel tout est tout est possible tu peux très bien dire aussi une fois que tu as récupéré ta mise bah après quand le robot va continuer de travailler bah tu récupères je sais pas 20% 25% 30% c'est toi qui décide des gains ou la moitié tu te dis bah toutes les semaines je garde la moitié des gains et puis je réinjecte l'autre moitié et du coup comme ça bon bah toi tu retires quand même de l'argent donc là tu gagnes de l'argent et puis bah tu tu continues de faire gonfler ton capital pour que ton robot te rapporte de plus en plus et puis si un jour ça plante bah c'est pas grave t'auras quand même gagné quelque chose donc le tout c'est de passer les quatre premiers mois je dirais que c'est ça donc c'est là où la décision tu dois la prendre est-ce que tu prends le risque sur quatre mois ou pas voilà je te laisse y réfléchir c'est à toi de décider si cette vidéo t'a apporté des choses mais je veux bien que tu cliques sur j'aime puisque ça va me ça va me motiver et ça va aider la chaîne n'hésite pas à t'abonner je ferai une vidéo donc un sur sur my facebook et puis il y aura d'autres vidéos sur les autres placements sur lesquels je suis et puis éventuellement d'autres que dans lesquels je déciderai de me lancer donc je te souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end un bon lundi je ne sais pas quand tu verras cette vidéo même bonne continuation à toi à bientôt